L'environnement du pays étant, durant ces 30 dernières années, de plus en plus fragilisé par les méfaits conjugués des hommes et des éléments. On vous connaît heureusement la poigne nécessaire à dissuader, voire sévir contre l'action des pédateurs de la messe couche forestière qui nous reste encore à contrecarrer les avariceurs des liches de nos rivières, à combattre l'inaction contre l'exploitation anarchique de nos carrières. On vous connaît aussi et surtout d'une grande intelligence. L'intelligence des pratiques et des hommes de ce pays. Celle-là que vous allez savoir mettre à profit pour protéger la biodiversité légitale d'Haïti, la seule richesse dont nous disposons encore et qui fait envie de la plupart de nos voisins de la région. C'est sans prétention exhaustive ce chantier qui nous attend, monsieur le ministre. Un chantier difficile, complexe, mais exaltant. Et vous allez, j'en suis persuadé, le mener avec brio. L'échec n'est pas une option. Nous sommes à ce gouvernement condamnés à la réussir. Je vous souhaite du succès, monsieur le ministre. Merci de votre attention. Et je vous souhaite encore la bienvenue à la tête de ce ministère, tout en remerciant encore les collaborateurs et aussi le ministre sortant, les directeurs du cadre et le personnel de manière générale. que le ministre de l'État s'en montrera digne et mènera une bataille fière, solide pour continuer à défendre notre pays. Merci. Mesdames, Messieurs, du personnel d'appui et du soutien du MUE, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les invités, Mesdames, Messieurs les membres de la presse, 26 mai 2015, 28 mars 2016, ça fait exactement dix mois et deux jours depuis que je conduis la BAC du ministère avec le sens de la responsabilité, avec un esprit de rassembleur, tout cela articule autour d'un ensemble d'éléments productifs tels la valorisation des compétences, l'amorce de processus de renforcement des capacités institutionnelles, la construction d'une masse critique des ressources humaines aptes à rehausser l'image de l'institution. Définitivement, le ministère de l'Environnement s'engage dans un tournant hautement prometteur devant conduire à la restauration graduelle de l'environnement haïtien. Qu'il me soit permis de profiter de cette occasion pour exprimer ma gratitude à l'endroit de l'administration Mathéry Paul qui a investi sa confiance en moi et du même coup m'a donné l'opportunité d'offrir une fois de plus mes services au pays à une échelle décisionnelle. Je m'en voudrais de ne pas souligner à l'encre forte l'appui inconditionnel dont je bénéficie de mes collaborateurs immédiats dont mon chef de cabinet et son équipe. Il est également judicieux de peser fortement sur le support de tout le ministère de l'adjection générale en traversant les élections techniques et administratives. Elle a remercié les membres du personnel du ministère et elle a remercié les membres de la presse qui s'est mis invité à vos regards de la écarité. Je voudrais au premier abord exprimer ma foi dans ce pays qui cherche sa voie la résilience et le refus de la fatalité. Je m'engage à ouvrir au renforcement de son leadership pour que triomphe un jour l'utopie mourienne carissée par chacun et chacune d'entre nous d'une haïtidelle nourricière fertile, sécurisante et verte. Cette utopie irréalisable sera l'inversion du déséquilibre environnemental que nous recherchons et préparons des doubles forces. Je saisis l'occasion pour adresser notre vie au président de la République du Sud-Jusselme Rivière au premier ministre professeur Enec Jean-Charles aux sénataires et députés qui nous ont accordé leur confiance pour diriger le ministère de l'Environnement à ce moment difficile qui requiert des actions sélectives, opportunes, rapides, mais inscrites dans le durable. Les actions aptes à créer les conditions nécessaires à la reprise des processus écologiques fondamentaux. Que les dignitaires de l'exécutif et de l'exécutif soient remerciés du choix qui sont faits de leur propre personne pour servir à étier son peuple. Mesdames, Messieurs, ce ministère, déjà 21 heures et en peine de résultats tangibles, est appelé à jouer un rôle de premier plan dans l'implémentation de politiques environnementales, inscrite dans la dynamique de la globalisation et du développement durable. J'intériorise déjà la longue responsabilité à assumer afin de mener à bon port avec sérénité, compétence et noyauté la barque de l'institution et le strict respect des lois en vigueur. Ce qui sera d'autant plus difficile que j'entends faire du ministère un instrument d'action efficient et efficace à un moment où tous les clients d'un jour de manteau sont quasiment en rouge. Mesdames, Messieurs, sous fait que je rappelle l'état lamentable de l'environnement haïssé caractérisé par un seuil élevé de dégradations et de déséquilibres progressifs. La disparition quasi complète de la surface forestière du territoire national est rire. La dégradation des terres agricoles par l'érosion s'accentue. La menace de diminution des réserves d'eau et la perte accélérée de la biodiversité se précisent. La pollution des zones côtières et sous-marines entraîne la diminution des prises de pêche. À tout cela s'agit l'exposition de la population aux élevés des désastres naturels exacerbés par le changement climatique. La vulnérabilité aux mutations environnementales sera poussée d'une croissance démographique exponentielle ascendante. L'hyper-tropie des villes et la pollution liée aux insuffisances du ramassage des ordures. Une efficacité des systèmes de gestion des déchets en l'aide pour guérir etc. Mesdames, Messieurs, cette situation pour le moins inquiétante interpelle donc la conjonction des énergies des efforts de tous les acteurs internationaux et internationaux afin de stopper la progression du pays vers la désertification et de peur qu'a été considérée comme la perle des Antilles et se transforme en une curiosité aquilologique des temps modèles. Ceci dit, je vais me battre comme un briteur pour que la participation constructive et consciente soit le faire de l'ence devant l'administration. J'attends sortir de la voie routinière pour orienter le ministère vers des horizons plus prometteurs, productifs et rentables. Sur cette massée, je ferai tout ce qui est nécessaire pour obtenir le vote de la loi organique en attente de la tiroir ainsi que la ratification des traités environnementaux multilatéraux par le Parlement. Tout ceci dans l'optique de permettre au ministère acteur majeur dans le processus du relèvement et du développement du pays de rechercher la prise en compte sectorielle de la question environnementale. À l'échelle d'autres ministères, d'autres instances et institutions nationales, régionales, municipales et locales. Dans la même vente, je ferai le suivi du programme de renforcement des capacités techniques du ministère initié par mon bénécesseur en vue de constituer une masse critique de ressources humaines apte à soutenir le processus de modernisation institutionnelle que j'impulserai au cours de mon administration. Dans l'immédiat, une attention va être sur la matérialisation de certaines dispositions prévues dans une décret cadre pour autant sur la gestion de l'environnement. Dans le cadre de ces interventions, je mettrai l'accent sur le renforcement au sein du ministère du Bureau national des évaluations environnementales. L'agence nationale des aires protégées a sorti d'une stratégie de financement durable des aires protégées, d'une prise en charge durable des zones déjà sous protection, accompagnée d'une répartition spatiale des activités et de plans de gestion appropriés. Pour complémenter ces actions, je me pencherai sur la réorganisation et de l'amélioration de l'efficacité du corps de surveillance environnementale à déployer pour préserver les dignités des espaces représentées par la réserve de la forêt de pin, les portes nationaux du Macaya et de la visite, les différentes aires protégées déjà identifiées et délimitées. Parallèlement, en partenariat avec les autres entités de l'État, de la société civile environnementale organisée, l'éducation environnementale s'imposerait comme l'une des priorités de mon administration. ainsi seront promues un ensemble de mesures incitatives à la responsabilisation et à la participation des citoyens et citoyennes, à la sauvegarde de l'environnement, à la résilience aux aléas naturels, à l'assainissement de leur communauté, au contrôle de la production, à la lutte contre l'évolution, à la préservation de la biodiversité et à l'amélioration du cadre de vie de leur communauté en général. Mon administration ne ménagera aucun effort pour parler aux menaces hydrométéorologiques susceptibles de frapper dangereusement les communautés locales et de mettre en péril des investissements consentis dans l'État et c'est au niveau des unités de production en aval. Très rapidement, j'envisagerai de développer au niveau des différents bassins versants névragiques un vaste programme de travaux confortatifs. des berges et de profilage du lit des rivières les plus critiques. Mesdames, Messieurs, en harmonie avec la conférence des partis tenus à Paris sur les changements climatiques dont nous subissons ruidement les effets néfastes tant sur le plan économique, social, écologique et que le gouvernement signa en avril prochain, je me pencherai avec ardeur sur l'implimentation de la contribution prévue déterminée au niveau national CPDN qui suscite un grand débat. Il s'agit donc du document stratégique pour la lutte contre les changements climatiques qui adresse des enjeux de taille tel le développement d'une stratégie sobre en carbone résilient. La gestion intégrée des masses inversantes selon une vision de la montagne à la mer. La promotion et la protection des sources d'énergie alternatives renouvelables et propres dans le mix énergétique du pays. L'utilisation du système de transport éter et état humain moins polluant et plus efficace. la mise en place de programmes d'afforestation et de réforestation durable au niveau des petits débordements du pays. Le développement de la bioéconomie et la gestion rationnelle des ressources naturelles. La tâche est grande mais elle n'est pas au-dessus des capacités de notre peuple pour lui. Et nous ayons fort à votre courage et la volonté éliminable de gagner mon réussite. Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur du salut du personnel du ministère de la vie et solliciter sa collaboration pleine et entière pour l'atteindre des objectifs pour suivre mon administration. Ma qualité d'homme de roi et de défenseur des idées sociales avancées. Vous respecterez la carrière administrative et ferez la promotion de la stabilité et la compétence de l'emploi. Toute forme d'exclusion, toute démarche planique de dépouche-garde est sur l'été en vue. Cependant, j'exige que la discipline, la compétence, la régularité, l'ardeur et l'application au travail soient dès aujourd'hui les principaux leviers du fonctionnement de l'institution. Je salue le départ de mon prédécesseur et l'extrima ferme de terminace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada